Et salut à tous les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière mais parce qu'on est sur un jeu vidéo et on est sur League of Legends et ouais les gars aujourd'hui on va vous montrer comment bien débuter le jeu pas seulement bien débuter le jeu moins les informations que je vais vous donner sont des informations que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé et ça va être très simple ça va être très facile parce que quand tu commences le jeu tu te dis directement qu'est ce que c'est que cette merde c'est chiant je ferme le jeu et j'ai fait exactement cela pour la fonctionnaliser je vais vous montrer rapidement ce qu'il faut faire enfin ce qu'il faut faire pour bien commencer déjà en fait au début vous allez avoir des des tutoriels qui faut absolument faire c'est chiant et vous faites des tutoriels ça vous vous expliquez le jeu que je pourrais pas vous expliquez mieux même si je peux vous expliquez le principe mais ce qu'on va faire déjà genre au début t'es perdu il y a plein de berceaux qu'est ce qu'il faut que je fasse qu'est ce qui est fort et tout ça tout ça lesquels la réponse c'est que plein de berceau souvent les circonstances souvent est plus facile à jouer de l'autre en général des personnes vont être plus meilleur pour être meilleur à jouer quand on est plus fort tu vas pouvoir ce moment tu vas pouvoir un v5 genre vraiment ce n'est pas possible que vraiment tu vas pouvoir car il a guéma tout douceau mais il ya des personnes qui sont faciles à jouer et qui peuvent le faire et par exemple moi je joue depuis vraiment je crois j'ai un jour et demi deux jeux à peine et j'ai joué j'ai de 17 de cadea donc en gros c'est qui je fais des games j'ai fait un record de qu'il a 46 je crois il me semble et avec le perso que j'ai montré du coup que vous pouvez voir c'était avec le perso que je vous conseille directement ça va être miss fortune du coup tac 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 alors je vais vous la montrer du coup là c'est les persos que je pense que je possède mais bon c'est de la merde vous pouvez jouer les personnes qui vous possèdent des passes même en piquant au début genre dans la sélection enfin voilà vous êtes vous avez qu'à terre donc moi je joue miss fortune du coup les gars et ce perso est vraiment facile à jouer et cheaté je vais vous montrer vous montrer en game mais je vais vous montrer avant de lancer une game parce que lancer une game sans comprendre le jeu je dis que c'est parce que c'est un jeu toxique il ya plus un peu un peu un peu si ça parle tout le temps tout le temps tout le temps il faut l'insulté etc et et malheureux parce que oui mais bon la raison peut être parce que une communauté mature dans le jeu je dirais les gens qui vont plus de 20 ans je pense parce que le jeu est en fait donne pas envie quand les jeunes d'utilisent qu'est ce que c'est que non mais si c'est un jeu qui est super intéressant c'est pas c'est pas vrai c'est le jeu le plus joué joué depuis perpète on va dire donc il ya ce perso donc voilà vous prenez mes fortune vous l'avez au tout début vous pouvez la choisir je crois au tout début c'est pas compliqué donc ce qu'il va faire avant de lancer une game du coup vous allez dire ah où est-ce que je le joue quelle stuff je le joue qu'est ce qu'il faut que je fasse vous allez donc déjà il ya un truc qu'on va faire vraiment tout de suite c'est en gros ça vous allez pas savoir moi je savais pas non plus quand je pensais vous allez avoir des runes qui correspond dans le personnage qui vont lui donner des habités et les runes pour mis sur une question celle là en fait vous allez dans je crois que vous faites créer une page enfin bref vous mettez ces runes là vous pouvez faire une sélection c'est vraiment pas compliqué vous avez juste à mettre ça donc là les gars je vous la montre vous avez plus efficace vous avez capté donc les gars là après partir vous avez les bonnes runes vous allez pouvoir lancer en game c'est dire un pic mais vous allez faire moi je vous montre vous savez dans au début vous allez avoir que le mode aveugle de connecter et vous pourrez pas jouer en classé avant le niveau le niveau 30 et c'est très long de temps plus là ça c'est les gars c'est les autres modes de jeu on s'en bat les couilles vraiment ils ont failli dans le 4 heures mode aveugle après mode d'art c'est où tu faisais ta compo tu peux battre des personnes je pourrais bien mais sinon ça c'est des modes de jeu ils ont battu et battu les rangs j'ai pas ou bien sûr donc nous on va aller en entraînement parce que j'ai pas lancé une rigueur donc comment ça si vous pouvez vous entraîner si vous n'êtes pas prêt à jouer avant vous pouvez faire ça donc là regardez vous avez perso vous pouvez choisir avant et bah du coup ça vous avez pas tous ces heures de débloquer début mais plus vous passez non plus vous allez pouvoir choisir et du coup il y a plein de persos qui sont bien mais en fait la chose qui va dépendre de votre perso aussi c'est où vous allez jouer tiens vous ne pouvez pas jouer partout avec n'importe quel perso ok genre par exemple les persos qui sont tancs ils vont aller au top c'est à dire genre les persos genre Garmin qui ont beaucoup d'HP qui n'ont pas énormément de dégâts et bah ils vont jouer contre d'autres persos tant au top c'est admis par convention quand les gars moi je suis pas d'où ça vient Miss Fortune les gars vous pouvez la jouer bot et mid bon là si vous commencez le jeu ça va vous faire arrêter d'être en train de dire mais c'est quoi ça bot, mid etc en gros ça correspond aux lignes du jeu je vais vous montrer sans doute bon vous jouez moi je prends Miss Fortune il y a vraiment beaucoup de perso qui sont bien à jouer à jouer aussi au début lui mais il est moins facile mais Miss Fortune est vraiment facile vous pouvez jouer Morgana Morgana qui est bien qui est très chiante à jouer en duo bottling avec Miss Fortune, pour l'instant je ne sais pas si vous voulez en gros vous allez ah je dois me dépêcher là les gars il y a des trucs à mettre c'est important il faut mettre Flash vous n'avez pas le débloquer tout de suite et le soin je vous conseille Flash c'est très important ça va permettre de vous barrer je vous montre si ça revient et du coup moi j'ai un skin dessus vous pouvez le débloquer quand vous avez le débloquer mais du coup ouais voilà pour les personnages les gars pour l'instant j'sais pas de putain il y a des bombes beaucoup d'où tu te passe du coup je peux pas vous expliquer si tu peux faire ça en gros donc là les gars ça se lance normalement ça va vous mettre une autre fenêtre la rouge éclat aussi les touches les touches c'est très important c'est très important les touches parce qu'il faut les bannes au début et normalement si vous êtes en Azerty elles sont déjà bannes correctement mais il y a d'autres trucs qui vont être plus facile qui vont être plus optimisés pour bannes vos touches donc là on arrive au début vous sponnez là ok au début donc là les gars vous dites moi qu'est ce que c'est que c'est là donc là en gros il y a 3 lay on va remarquer au top où il y a les persos au temps on en fait c'est pareil et il y aura une personne qui va se passer au temps vous allez être en 1v1 normalement si vous êtes pas dans une trisomique ça arrive il y a middle un mec aussi et botlane 2 mecs 2 personnes qui vont jouer au duo pour les deux personnes et attention il manque un joueur car il aime ce joueur 5 ou 5 et bah ce joueur va être jungle la jungle en gros c'est la partie de la main la jungle, je vais le traduire de mon anglais de lui donc dans cette jungle les gars ils vont avoir des monstres à taper et vous n'avez pas de combat à l'intérieur par contre l'autre jungle si vous tombez sur lui qui vous pouvez croiser vous avez des monstres qui vous permettent de monter le niveau machin et votre rôle ça va être de faire des gants qu'est-ce que c'est des gants jungle c'est vraiment compliqué à jouer les gars c'est le post le plus difficile à jouer mais qu'est-ce que c'est des gants ça va être par exemple là vous êtes rendu fight et lead un des persos alors un de vos alliés est en train de fight lead et bah l'intérêt ça va être par exemple imaginons que dans ce fight là vous pouvez vous cacher dans un ambush il n'y a pas la vision dans les ambush les gars quand vous vous cacher dans un ambush à part que c'est wardé on ne verra pas et donc donc là si vous êtes dans un ambush on ne vous voit pas et vous allez pouvoir donc imaginons que le perso d'en face soit 3 avancés il soit là et il soit en v1 vous si vous êtes caché dans un ambush vous allez pouvoir arriver et vous êtes en 2v1 vous allez pouvoir mettre vos dégâts vous allez peut-être pouvoir tuer les gars ça c'est un peu d'un manque donc prendre par surprise l'adversaire donc oui les galettes ça c'est des creeps les creepers qui vont permettre de de gagner des golds des golds qui vont permettre d'acheter de 1000 tels voilà c'est juste très simple faut les taper tout le temps faut les rater faut les taper quand ils sont pas d'HP au début parce que tu leur fais pas mal faut les pronger si tu les tues pas t'as pas le gold mais tu peux quand même passer le niveau ah oui les niveaux les gars en gros tes niveaux 1 tu peux débloquer un sort donc il y a les touches du coup moi j'ai pas de vidéo que touche sauf si vous les demandez mais les touches sauf que vous utilisez les prédéfinis sauf que vous utilisez sauf que vous utilisez celle que vous aimez dans une vidéo qu'ils font bien mieux de quoi et si vous trouvez qu'ils sont pas celles à utiliser et donc là votre rôle du coup ça les niveaux vous allez pouvoir débloquer un sort moi du coup je suis remis ce que je vous conseille là et vous allez avoir 500 golds de la game donc c'est pas tard et vous allez pouvoir acheter un truc donc là les gars c'est votre boutique au début de partie vous allez avoir sinon vous allez donc conseiller vous allez avoir deux trucs de conseiller dans cette lab en fait bah du coup chaque chose différente de stuff stuff correspond à bah une catégorie enfin une capacité différente par exemple là ça vous donne du dégâts et des et des pd donc là vous vous prenez l'homme de l'or c'est très bien pour des vues vous allez mettre un plus de dégâts et ici vous allez pas pouvoir acheter quelque chose si vous êtes pas dans cette zone et cette zone vous allez revenir dans l'endroit vous pouvez vous rappeler de quand vous êtes quelque part donc c'est moi c'est la plus biche parce que ça arrive de vous mais vous vous rappelez vous pouvez acheter quelque chose quand vous avez assez de bonnes et ensuite vous dites quel stuff acheter mes sources moi je vous expliquais les gars c'est vraiment le bord d'excès le plus compliqué dans l'ol c'est le stuff je peux acheter n'importe quoi ça va marcher bon les gars je vous conseille une éclipse au départ vous allez prendre votre petite éclipse je vous l'a fait en entier en fait l'avantage de l'éclipse c'est que vous allez pouvoir commencer au début de game à la faire à prendre des machins des dégâts et tout alors que par exemple un item fort qui fait des dégâts pour prendre l'âme d'infini il va falloir attendre vraiment longtemps avant de pouvoir la faire même si elle fait beaucoup de dégâts que les gars vous faites votre éclipse ensuite quand vous avez votre éclipse vous faites votre percepteur et ensuite après ça vous pouvez le faire soit votre swap 200 soit euh moi je fais l'âme d'infini souvent parce que ça fait beaucoup de dégâts qui vous étendent dans la game parce que les gars ça va pas se faire comme ça ouais faut tuer des mecs hein faut être dans la game pour pouvoir s'acheter des trucs comme ça un jack c'est compliqué si tu es assez vite c'est bien après tu pars soit sur ça soit sur ça moi je pense que c'est celle là et si vous avez des golds à dispo et après encore vous pouvez faire soit ça ça vous donne de l'attaque et ceux de nos des cibles attaques euh moi je vous conseille swap 200 parce que le bol de vie c'est vraiment beaucoup trop fort et euh aussi vous pouvez vous acheter de la vitesse d'attaque c'est vraiment fort de la vitesse d'attaque vous pouvez vous attaquer vite avec une certaine que vous allez voir c'est vraiment fort du coup euh un autre temps les gars je vous savais pas faut acheter des potions faut acheter des potions les gars au début vous achetez des potions je l'ai pas prise parce que je suis en connard des fois j'étais une potion ça me redonne de l'aise et elle est indiquée euh bah je l'ai pas prise du coup elle est indiquée dans votre devoteur en général elle est indiquée vous pouvez l'activer au placement euh qu'elle est indiquée genre là c'est en place 1 en place 2 et bah vous allez faire 2 ça vous active à tout c'est très 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 important du coup les gars moi il sort que je joue botte ring avec un autre mec et du coup vous allez être en 2v2 donc ce qui est important les gars c'est tout le temps tout le temps tout le temps être en mouvement il faut tout le temps être en mouvement tout le temps 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 et là vous voyez ce que mon personnage il va me faire ça s'appelle une auto c'est quand mon personnage va attaquer tout seul vous cliquez sur le film il va le faire auto il y a pas besoin de cliquer et là en gros ça va et là je viens de débloquer un sort niveau 2 hop vous le débloquez aussi débloquez votre e va t'entrer avec Miss Fortune je crois que c'est ce sort ça va être de max votre e qui va comme ça plus vous le maxez plus bah déjà il va mettre moins de temps à arriver donc là vous tapez les clips donc là j'en ai raté un par exemple vous avez vu ça il m'a fait de gold et là hop je l'ai raté encore mais ouais faut faire attention c'est vraiment pour qu'on a raté voilà elle est conclue comme ça vous pouvez faire une attaque dessus vous pouvez être sûr de les avoir bref plus niveaux passez plus vous voulez améliorer des sorts déjà vous commencez par améliorer vos 3 attaques enfin toutes les possibilités que vous pouvez mettre votre outil vous faites votre outil donc bref donc là quel est le rôle en tout cas aussi de votre de votre z donc là le vote ah les gars ça va être un coup de canon tout simple là vous avez votre coup de canon classique je vous montre qu'on aura des clips et vous aurez un coup de canon supplémentaire mais qui va faire plus d'égal regardez et vous pouvez retirer une auto juste après votre z il va vous permettre d'attaquer plus vite de faire des loups de faire bah plus de séries genre vous allez donc pendant l'abus de temps vous allez attaquer plus vite et votre e il vous sert à faire c'est bien pour zoner les amis il vous sert à faire une zone qui va taper les amis vous pouvez être avec plusieurs aînés c'est beaucoup d'égal mais ça les ralentis les gars le combo que je vous conseille c'est vraiment quand vous jouez sur Q direct dès que tu sens que ça va se faire tu fais hop z comme ça t'attaques plus vite ensuite tu fais de pour ralentir et ensuite après soit tu fais ton ulti soit tu fais ton ulti après t'enchaîne je t'en fous donc là on fait de l'ordre c'est ça qui est bien en vrai je t'en fous je vous montre les gars de niveau pour l'ulti donc les gars de l'ulti il est incroyable ce ulti donc par exemple imaginons qu'il y a un adversaire au niveau d'effet hop votre ulti ou il y en est deux hop regardez vous zonez avec votre truc ça les ralentis et ensuite bam ulti vous allez faire beaucoup de dégâts et c'est vraiment normalement un kill un ulti dégale un kill vraiment vous l'avez niveau 6 du coup votre ulti et ça va faire 3 voilà ok donc les gars qu'est-ce qu'il faut faire aussi maintenant le creep la tour votre objectif ça va être de taper ça et donc du coup pour aller vers où il y a des tours et le tour ça pue sa mère donc je vais vous expliquer au mécanisme très rapidement donc en gros vous pouvez pas aller sur la tour parce que ça vous met vraiment beaucoup les gars je vais vous montrer genre là je lui laisse son crédat hop hop là hop la tour est à perdre regardez comment elle fait mal et donc euh voilà donc j'ai plus de mana oui la mana oui la j'ai plus de mana la mana les gars c'est ce qui va vous permettre d'effectuer vos sortes quand vous en avez plus vous pouvez plus l'attaquer vous en récupérez quand vous allez au spawn voilà c'est très simple c'est genre je sais pas une monnaie d'attaque je sais pas comment on fait ça euh là c'est une série je pense que vous avez remarqué j'ai plus de mana donc je ne peux pas bien les attaquer mais genre je vais vous montrer le système de la tour c'est long et oui il y a un les gars très important sur Miss Fortune il y a un remont sur euh sur son attaque A c'est-à-dire que ça ça peut faire très mal c'est-à-dire que hop là il y a un leader vous utilisez le remont les gars regardez là je peux rentrer dans la zone parce qu'il y a des trucs pas dans la zone je peux taper la tour vous avez compris le principe quand il y a pas de clip je me fais enculer par la tour elle me focus je suis mort vous avez détruire de la tour vous allez gagner des gold c'est tout simple comme système vous allez avancer faites attention au blanc que tu crois qui dépend du début de l'ennemi du jungler qui peut arriver là qui peut vous enculer mais l'important c'est pas de prendre de risques avec Miss Fortune je ne sais vraiment de rester loin au début faire ses niveaux et hop dès qu'il y a un qui l'apprend PM vous en prenez et après vous allez pouvoir snowball dès que vous avez un type pouf vous allez tout de suite votre adversaire il va être tipté enfin bon vous allez voir d'accord de toute façon les ward très important les ward c'est un truc qui vous permet d'avoir la vision de vous donner la vision regardez là je vois très mal ce qu'il se passe en haut si le jungler arrive je vois pas bien ce qu'il se passe nous on les ward moi je la pose avec ses PM vous avez plus de vision sur ce qu'il se passe au tour les gars je crois que les objectifs vous avez des objectifs à jouer par exemple et surtout là je mets mon E pour vous montrer hop hop le E au max et dès que vous l'avez vous pouvez plus monter votre A et dès que vous pouvez monter votre R ça c'est la jungle les gars c'est les trucs de la jungle c'est les gens dont je parlais Zulik vous allez avoir des objectifs dans la game donc des breaks vous avez des dragons c'est vraiment le principal ils vous donnent il y en a un qui se plume toutes les jours je crois en 5 minutes et ça va vous donner des dégâts de la résistance des trucs comme ça quand vous en obtenez donc bon ça va me faire un peu mal c'est trop chiant faire tout seul mais en gros je la fais pas en gros quand vous vous avez ça vous allez avoir des caprices spéciales du coup il faut les jouer toutes les 5 minutes c'est au début vous allez peut-être pas avoir des joueurs qui jouent tout le temps mais vraiment c'est vraiment ce qui est très important dans le jeu vous avez une autre chose vous avez l'Erald l'Erald c'est ce qui est posé là-bas je vais vous montrer et vous avez le Nashor le Nashor c'est une espèce de gros verre de terre qui vous donne des creepers il y aurait plus de dégâts pendant un laps de temps voilà c'est Nashor c'est très dur c'est plus sûr que les Drake qui les Drake n'ont pas un problème mais là les gars ce que je fais j'ai jamais vous fait on va vous balader comme ça dans le jungle vous allez vous faire un culé c'est pas de débat donc là les gars c'est l'Erald cette grosse merde là ça sert à démolir des tours si vous le posez vous le détruisez c'est comme si vous capturez un pokémon vous pouvez le mettre dans votre vous pouvez faire spawn genre une idée sur une tour et il va péter la tour avec un gros coup de tête mon pote un coup de boulet je crois qu'on a fait le tour de la base de la base du jeu et de comment jouer avec les sous-tunes la prochaine sous cette vidéo il va falloir regarder il va falloir regarder et va bien vous aider bah si vous avez des questions n'hésitez pas mais sinon on reviendra pour une deuxième partie là vraiment c'est le début du jeu enfin oui je lâche c'est très important et quand vous êtes en fight vous allez être amené à détruire parfois des mecs qui sont trop chants qui sont plus curieux de rien vous pouvez fuir vous pouvez fuir par exemple il y a des mots que là je prenne des dégâts tout 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 et que là il faut l'intérêt en fait ça va être d'aller se réfugier sous sa tour vraiment les tours les gars les gens n'auront pas dessus c'est comme si je ne sais pas c'était je ne sais pas les tours c'était genre ah vous avez vu le revendant du creep hop imagine qu'il y a un perso un mec derrière ce creep tout tout qui soit derrière qui soit opposé derrière hop 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 paf il va spawner leur bout il se fait des petits enchaînements après concrète à votre A votre Z et tout ça il y a des tours vous n'y allez pas genre c'est genre comme si c'était je ne sais pas une zone contaminée légale les gens ne l'ont pas ou alors ils peuvent y aller ça fait vraiment trop mal d'attent vous pouvez jouer avec si un mec vous n'avez pas beaucoup d'HP vous restez un peu et tout il dit putain je trouvais de le tuer et bah il va venir vous chercher il va prendre des galatoires vous allez pouvoir loot play c'est à dire vous allez pouvoir vraiment l'enculer alors que c'était pas c'est pas ce qui était écrit vous les gars avec nous surtout vous avez une attaque genre s'il n'a pas beaucoup d'HP sous la tour hop et là vous allez mettre un peu de dégâts imaginez regarde je vous montre un truc flash du coup hop regarde là j'arrive sous la tour merde je me fangler hop soin et hop flash vous avez vu je vous ai montré les deux trucs flash c'est un truc qui va vous permettre de de vous casser vous casser ou alors d'aller choper un mec bref là je l'ai fait pas loin mais je pense que je me tout dit les gars ah oui spawn ça vous permet de récupérer votre biote et acheter tout ça tout ça on spawn vraiment dès que vous n'avez plus l'HP vous allez pouvoir acheter un truc dire et c'est votre plus mais bien je pense qu'on tout dit ça fait quand même que je tombe ça fait euh ça fait euh trop le temps de voir les mecs mais les gars oui ça c'est rare c'est tout ça je euh voilà je pense qu'on a fait le tour je ne sais pas si vous avez des questions sinon les gars ciao bye